Vous m'avez demandé dans cette campagne présidentielle de venir participer à votre avant-dernière émission télévisée, je crois. Eh bien, voilà, je suis là. Eh bien, M. Michel Jobert, je vous remercie d'être là. Et si je vous ai demandé de venir ce matin, c'est non seulement parce que vous êtes ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire en charge des grandes affaires de la France dans le monde, et je dois le dire aussi, un ministre des Affaires étrangères dont l'opinion publique, comme moi-même, pense beaucoup de bien, mais aussi parce que pendant des années, vous avez été le proche collaborateur du président Pompidou, dont pour ma part, je veux poursuivre la politique. M. Chaban Delmas, je vous dirais, peu importe les titres, vous le savez, vendredi dernier, rompant une longue méditation et essayant d'être ce que je suis, un homme du commun, j'ai fait quelques réflexions sur l'état de la France en 1974 et sur son avenir immédiat. Et je me suis arrêté sur ce qui me paraît, comme personne privée, essentiel à un certain nombre de principes. Ces principes sont fort simples. Il y a d'abord les institutions de la France, elles sont éprouvées, et je ne conçois pas qu'on puisse, en fonction des nécessités ou des complaisances du moment, les changer. Il y a aussi la défense nationale. La défense nationale, pour un pays comme le nôtre, placée là où il est, est indispensable si nous voulons l'indépendance. Donc il faut vouloir faire cet effort. Et puis il y a la politique étrangère. Alors je n'en parlerai pas longuement, mais je vous rappellerai, et je rappellerai à tous, qu'un récent sondage a montré que 63% des Français approuvaient, demandaient la poursuite, c'est ainsi que la question a été posée, de la politique étrangère, de M. Georges Pompidou. Alors voilà ce qui est essentiel pour moi. Et puis il y a encore autre chose. Je me préoccupe des lendemains, et je me dis que demain, il faudra que tous les Français se sentent aussi frères que possible, aussi proches les uns des autres, aussi solidaires dans leur analyse de leurs devoirs et aussi de leur bonheur. Voilà mes préoccupations, voilà ce que j'ai dit il y a peu de temps. Eh bien, M. Michel Jaber, vos préoccupations sont les miennes, et vos solutions, je dois le dire, et je le constate sans surprise, sont les solutions que moi-même je préconise et que je viens de soutenir à travers toute la France depuis maintenant un certain nombre de jours. Nos institutions ont fait leur preuve, il faut les conserver, et ne pas sous prétexte d'aménagement divers, y porter atteinte. L'indépendance de la France, comme celle de l'Europe d'ailleurs, est une nécessité, et elle doit être assurée par une défense qui en soit une. Et là-dessus, il faut également continuer. En ce qui concerne le problème très grave que vous avez posé et qui a trait à ce que je crois être un péril qui monte, notamment depuis une dizaine de jours, celui disons de la France en paix, en paix civile, en paix intérieure, il se produit en effet comme une crispation de part et d'autre. on voit une droite se reformer, se durcir, en face d'une gauche qui elle-même est très handicapée par l'extrême gauche qui la conforte et qui risquera de la déborder. Ça s'est déjà vu. M. Chavon Delmas, je vous dirais que pour moi, nos chemins se croisent dans les réflexions à l'heure actuelle, certes, mais les hommes dans cette campagne n'ont pas beaucoup d'importance. Ce qui est important pour moi, c'est que demain, on donne aux Français ce à quoi ils ont droit, c'est-à-dire la paix, la considération et aussi le cœur. Oui. Le cœur, vous avez prononcé le maître mot, c'est en effet ce qui m'a inspiré au cours des années où j'ai commencé la construction de la nouvelle société. Vous savez que au fond, le but de la nouvelle société, c'est une France pour tous les Français. Mais je crois que pour y parvenir et pour éviter cet affrontement qui menace la France séparée en deux camps, hostiles, sans communication, allant dans l'impasse au fond de laquelle se trouvent tous les troubles. Et je ne pense pas que les Français et les Françaises désirent s'affronter, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans la nation, que ce soit dans la rue. Je crois que c'est le moment, précisément, pour faire que tous les Français aient leur place et la nouvelle société, c'est le contraire d'une société anonyme. C'est une société où chacun, précisément, a sa place et sa dignité. Je crois que pour y parvenir et éviter le péril qui monte, je crois que c'est le moment de remettre en honneur et en application le principe du rassemblement au-dessus des partis. c'est-à-dire le rassemblement qui avait permis en 1940 de venir en 1944 à bout de l'occupant. Le rassemblement qui en 1958 avait permis au général de Gaulle de relever l'État en même temps que la France. Et précisément, c'est ce rassemblement que je propose aux Français et aux Françaises. et si ce rassemblement se fait, alors on verra depuis les socialistes, les radicaux-démocrates jusqu'aux modérés, on les verra se rassembler précisément sur la France et sur ce que nous avons dit. Je dirais qu'il faut même aller au-delà. Il faut que les Français s'estiment les uns les autres. C'est indispensable et c'est la raison pour laquelle, pour ma part, je m'adresse à tous et à toutes, sans exception aucune. Par bonheur d'ailleurs, toutes et tous vont décider, vont trancher et je leur fais, pour ma part, la plus grande confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada